Balance ton sport La singularité du Cross pour tous, c'est donc qu'il ne faut pas payer, c'est rare, c'est important pour vous ? Exactement, alors c'était l'objectif de cette édition 2023, donc les précédentes éditions étaient payantes et pour essayer de développer l'aspect pour tous de cette manifestation, on a décidé de faire gratuit pour tous et tous. Et vu que c'est gratuit, vous risquez d'avoir beaucoup de monde, je crois que vous attendez encore plus de monde que l'année dernière. Alors on a été surpris en bien chaque année par une augmentation des nombres de participants. Cette année, on estime qu'on aura environ 500 personnes, donc encore plus que d'habitude. Ok, ça va être costaud. Pour pas mal d'athlètes, le Cross pour tous, c'est une course qui permet d'attaquer la saison, de retrouver des sensations, de retrouver du rythme. C'est ça un peu aussi l'idée de cette course-là ? Alors à l'origine, ce n'était pas exactement ça, on voulait essayer de faire connaître ce sport. Ensuite, il y a eu un gros engouement de la part de tous les clubs et tous les athlètes, avec les coureurs un peu entraînés de Cicero Monde. Et il y a cette phase d'automne où on revient de la pause à la fin de la saison estivale. Et on essaye de reprendre l'entraînement, de s'entraîner pour les courses de l'hiver. Ok. Et pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas trop ce milieu-là, il y a à la fois des clubs d'athlétisme qui inscrivent des joueurs, donc je ne sais pas s'il y a des compétitions par Interclub, je ne sais pas trop comment ça se passe, et puis aussi, quand on n'est pas du tout pratiquant dans un club, on peut s'inscrire et venir courir. Alors exactement. Donc la course est ouverte à toutes et tous. Il y a une grande majorité qui vient de clubs d'athlétisme qui connaissent un peu l'événement et qui ont l'habitude de courir. Et notre but justement est de l'ouvrir à tout le monde, à des personnes qui n'ont pas l'habitude de courir, à des sportifs amateurs. Et un petit mot sur le parcours, c'est une boucle d'un kilomètre qu'il faudra parcourir le nombre de fois nécessaire pour faire sa distance. Si on fait huit kilomètres, on le fait huit fois. Comment vous décririez-vous ce parcours ? C'est assez plat avec des petites côtes, c'est ça ? Exactement. Donc la particularité du cross justement, à la différence avec les courses sur route traditionnelles dont on a l'habitude, c'est qu'elles se disputent non pas sur la route, et c'est justement là que ça devient compliqué, mais sur des terrains naturels. Donc ça peut être dans le meilleur des cas de l'herbe, des chemins en terre. Et dans le pire des cas, j'ai envie de dire, et ce qui est généralement le cas, dans des champs, dans de la terre, dans de la boue, dans des forêts. Donc notre parcours, oui, il est d'un kilomètre, une boucle d'un kilomètre à reproduire plusieurs fois en fonction de la distance. Et moi, le cross, j'adore, donc je peux en parler pendant longtemps. Mais la particularité, c'est qu'il y a plein de petites montées, de virages, de changements de direction. En fait, on est contre le terrain qui essaie de nous ralentir, et c'est justement ce qui est beau dans ce sport. Et souvent, quand on parle de courses en milieu naturel, on parle de trail, de courses qui sont de plus en plus longues. Là, c'est pas très long, c'est un quart d'heure pour les plus rapides. C'est quoi les qualités requises pour être bon en cross ? Alors, oui, justement, à la différence du trail, donc c'est pas une course réellement d'endurance. Donc, elle te permet, et justement, encore une fois, c'est là la beauté de ce sport, elle te permet de développer plein de qualités qui sont nécessaires pour tous les athlètes. Donc, ça peut être l'endurance, la force, mais aussi la technique, la vitesse, l'agilité. Et c'est tous les prérequis pour être bon en cross. Pour conclure, ça va partir de 11h à 13h30. Il faudra bien manger un moment ou un autre. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'il y aura moyen de se sustenter à l'arrivée ? Qu'est-ce qui est prévu un peu pour les à-côtés ? Aussi, on parle pour ceux qui ne sont pas forcément des coureurs du quotidien et qui peuvent venir. C'est aussi une fête un peu globale sur la journée. Exactement. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on a misé pour attirer le plus de monde. On a mis en place un gros ravitaillement à l'arrivée, comme toujours, une buvette, bien sûr. Pour les spectateurs, on a réussi à mettre un programme qui va être très dynamique avec des courses sans interruption. Il y aura de la musique avec des chanteurs qui seront là. On a pour mieux vivre encore l'événement, on a un speaker qui est absolument parfait et qui pourra commenter toutes les courses. Une belle mascotte aussi, vous m'avez dit. Exactement. La petite surprise pour les plus jeunes au départ. Parfait. Pour les moins jeunes aussi, c'est cool les mascottes. On le rappelle, le Cross pour tous, c'est ce samedi 14 octobre à Genève. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire à inscription avant jeudi soir minuit. Exactement. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus de l'idée, vous avez encore deux jours pour vous inscrire. Parfait. Et bien sûr, s'il reste encore de la place, on ouvrira encore les inscriptions sur place. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Belle journée. Et bon cross alors. Merci. Merci. Merci.